bonjour à tous vous écoutez le balado légendaire cette émission de balado discussion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion et ce soir je suis avec toutes mes microbes ah oui mais on n'a pas fait l'émission hier parce que je suis malade puis je suis encore malade mais c'est pas grave ça apparaît un petit peu dans ta voix ouais c'est pas tout est fait comme comme d'habitude ça peut-tu passer par skype ça j'ai comme peur oui oui ça nous a déjà arrivé anthony on a tous été malade un moment c'est vrai ça prend un antivirus j'espère que vous avez passé une bonne semaine moi en fait même un bon deux semaines dernière fois qu'on s'est parlé on a joué quand même beaucoup à deux jeux vidéo moi j'ai pas fait de critiques ou de nouveaux jeux récemment travail qui puis la vie de famille qui me rattrape un peu j'ai quand même je me suis quand même amusé en jouant à drive club et à forza 6 mais mal toi tu as joué à forza 6 ça j'ai même eu la chance de jouer une soirée en multijoueur avec des amis ah c'est le fun en multijoueur on s'est fait ouais on s'est vraiment fait du fun puis c'était super drôle parce que c'était tous des amis anglophones puis ils essayaient de tu sais on était on était on était pas mal tout au même niveau puis ça c'est le fun parce qu'on savait jamais qui allait gagner il y avait pas quelqu'un vraiment plus fort que tout le monde fait que des fois je finissais vers la fin du peloton puis des fois j'étais deuxième ou première puis quand j'étais en avant il essayait de me déconcentrer en me nommant des des acteurs connus du québec genre et roque voisine puis ça marchait pas malheureusement je leur ai dit que je leur ai dit que le culture québécoise était un peu passé date j'ai pas de chance tu dis roque voisine puis julie masse est toujours il dit ça dans toutes vos conversations parce qu'ils vont passer pour des fous mais sinon j'aime ça j'aime beaucoup ça puis il y a quelqu'un qui m'avait posé la question justement pendant que je jouais si par rapport à farza horizon 2 lequel je préférais personnellement et personnellement je préfère farza horizon 2 non je suis pas surpris ouais je suis pas surpris parce que horizon 2 c'est beaucoup plus arcade puis c'est monde ouvert des trucs à trouver c'est plus c'est plus varié comme jeu honnêtement moi c'est le monde ouvert c'est l'exploration que j'aimais là-dedans puis que ça se passe en Europe c'est niaiseux mais j'aime ça me promener dans les rues en Italie puis en France mais il y a des beaux circuits européens les décors étaient malades les craques de Montréal c'est pas fameux c'est vrai non c'est ça mais il y a des beaux circuits européens dans le motorsport aussi sauf que c'est des circuits c'est de la course de circuits essentiellement donc aucune exploration mais par exemple je capote sérieusement là je capote à jouer sous la pluie j'adore ça c'est vraiment bien fait ça vraiment le fun ouais parce que ouais puis je suis quand même pas si pire puis mon gros fun c'est justement de réussir à tu sais à faire du slalom un peu entre les flaques d'eau pour les idées vraiment bien contrôler oui mais d'arriver justement à bien les contrôler puis de voir les gens déraper en avant de moi les drive-hutters fait que c'est assez drôle c'est assez comique puis d'essayer justement de passer entre eux autres puis d'y aller sérieusement sous la pluie là ça a été comme une révélation pour moi je capote à jouer sous la pluie c'est super le fun c'est vraiment cette partie-là est super bien faite c'est ça qu'on disait dans la critique qu'on avait faite récemment puis il faut vraiment les éviter parce que quand c'est des flaques d'eau qui sont sur le bord de la piste si vous avez le malheur de mettre les roues dedans ça fait vraiment comme ce que ça fait dans une vraie conduite fait que l'auto freine d'un coup sec si vous mettez juste la moitié de vos roues dedans mais vous allez vraiment freiner bien de ce côté-là puis ça va vous entraîner vraiment vers 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 le décor fait que c'est ça exactement puis souvent c'est qu'ils sont durant une courbe ou juste avant fait que naturellement on est déjà tu sais on a déjà le volant un petit peu tourné fait qu'on dérape encore plus puis moi j'ai pris l'habitude de jouer à l'intérieur du cockpit donc en vue comme si je conduisais la voiture elle est tellement bien faite en plus oui ben oui puis là quand il pleut ben là t'as les essuie-glaces en avant de toi t'as les vitres de chaque côté aussi qui deviennent mouillées puis en plus mes personnalisations d'auto c'est toutes des autos avec du rose dessus fait que mes vitres sont teintées roses sur le côté fait qu'en plus j'ai comme un genre de de difficulté supplémentaire parce que la vision est comme colorée fait que ça rend ça plus réaliste plus le fun aussi vraiment oui c'est un bon jeu de course c'est vraiment excellent oui mais je suis toujours en tu sais avec la conduite assistée là j'ai essayé de tout désactiver à un moment donné puis oublie ça max là il y a rien à faire mais je les active pas tout moi non plus je suis même pas capable de rester droite là tu sais dans la vie là fait que je les active à peu près la moitié des assistants j'en garde un petit peu parce que sinon ça serait trop difficile mais pour essayer tu sais juste pour tester là j'ai essayé voir de quoi ça valait puis tu sais soit que je suis pas capable de rester droite ou j'arrive pas à virer tu sais j'arrivais au virage là puis je passais tout droit puis je fonçais dans le mur fait que je ne souvenais même pas là fait que oublie ça là fait que là j'ai tout remis assisté fait que là j'ai comme du freinage assisté la direction assisté un peu mais là ça va vraiment ça va super bien les roues qui tournent eux-mêmes dans l'eau aussi non ben non ben non ben non quand même il y a des choses à faire nous-mêmes puis je me trouve quand même bonne je suis pas inquiet pour toi puis c'est ça qui est le fun dans ce jeu là c'est que tu peux justement ajuster la difficulté avec ton niveau puis vraiment le personnaliser pour avoir du fun avec contrairement à justement je suis en train de jouer à drive club ou sans fin de semaine drive club tu sais je l'aime autant que je l'aïe tu sais je veux vraiment finir ce jeu là parce que je l'ai payé je l'ai acheté et tout là j'ai acheté le season pass il est devenu à 12 dollars ou 13 dollars je pense comme prix régulier ce qui est logique parce que le season pass était devenu plus cher que le jeu régulier tu sais ça faisait pas de sens mais là c'est ça fait que là j'ai tous les championnats fait qu'à tous les week-ends je fais un nouveau championnat de drive club puis à toutes les fois je me dis quand le jeu te pousse vraiment à devenir meilleur puis à vouloir tout le temps pousser plus mais il n'y a aucune façon d'ajuster fait que des fois tu frappes vraiment juste une course qui est trop difficile t'es pas capable d'aller chercher ton trois étoiles de récompense puis tu y arriveras jamais parce que le jeu ne veut pas que tu y arrives tu sais parce que non il n'y aide pas puis il n'y a aucune manière d'ajuster la difficulté dans ce jeu là ce qui fait que dans ma liste d'amis sur playstation ben je pense que c'est à peu près 90% des joueurs qui ont abandonné avant le niveau 25 donc ce qui est super triste c'est une autre des raisons qui font que ce jeu là n'a pas de succès c'est qu'ils donnent pas de chance aux joueurs tu sais tu peux pas tous les joueurs ne sont pas des pilotes à des pilotes à des vétérés professionnels de drive club fait que c'est ça forza c'est le fun pour ça c'est justement parce que ça peut plaire à un large éventail de joueurs oui puis en plus j'arrive à battre les défis de ton drivator tu sais souvent on a des défis j'ai dit que ton prochain rival max tremblay ah c'est le fun ça hein ouais fait que c'est le fun quand j'arrive à le battre tu sais même si je sais que c'est pas toi tu sais c'est comme un fantôme de toi fait que moi j'ai un fantôme de satisfaction à la fin fait que c'est vraiment cool c'est vraiment cool oui fait que sinon moi j'ai pas joué d'autre chose toi Mel ben en fait j'ai joué à Artstone mais je l'ai dit tantôt je l'ai dit tantôt mais en avant-chose donc si vous écoutez juste la version 1p3 on va recommencer fait que j'ai joué Artstone j'ai joué Artstone parce que c'est le tournoi de On a pas honte la gang de Charles qui sont en train de faire un tournoi pour ça on en avait parlé il y a deux semaines moi j'ai participé j'ai perdu mes deux matchs donc de façon mémorable j'ai vraiment mangé des volets mais le deuxième match c'est ça j'ai joué contre Damien c'est ce que je disais tantôt Master Buddha sur Twitch si vous connaissez pas donc Damien est un très bon joueur aussi puis lui a perdu je pense que c'est son troisième match fait qu'il est tombé dans la deuxième structure des perdants si on veut puis j'ai tombé tout de suite contre lui fait que je me suis fait démolir complètement c'est ça mais j'ai eu beaucoup de fun quand même fait que j'ai pas joué à d'autres choses à part de ça toi Mel tu avais joué à Persona 4 Dancing All Night un jeu de danse sur PlayStation Vita parce que moi je joue à des jeux de PlayStation Vita j'y arrive et j'arrive à en trouver ça fait comment un champ de danser est-ce qu'il faut que tu danses debout avec ta Vita dans tes mains elle le met devant la télé elle le dépose puis là elle doit danser tu sais il y a une caméra frontale hein la PlayStation Vita fait que c'est comme une mini un mini PlayStation Eye finalement là je sors ma move non il faut qu'elle sorte ça faut pas tu jouer avec la move pour vrai ben ouais pour de vrai de vrai ben ouais comment tu penses pour danse non ben je sais pas moi j'ai jamais joué à ce jeu là si vous autres qui allez me le dire ben là le bundle vient avec une move ah ok mais je sais pas moi j'ai pas le jeu fait qu'avec notre caméra frontale de la PlayStation Vita qu'il faut installer sur un socle pour qu'ils puissent nous voir vraiment comme il le faut c'est chiant on arrive à jouer à un jeu de danse sur la PlayStation Vita hé le plus beau le plus beau avec ça c'est que vous pouvez jouer à la salle de bain c'est tellement pas vrai Maxime ben non je sais pas mais c'est possible c'est une petite console ça a été drôle on est en train d'établir les possibilités de Sony avec la PlayStation Vita Plus maintenant en plus de pouvoir jaser à la salle de bain vous allez pouvoir danser à Dancing All Night sur votre Vita ben non si vraiment vous nous écoutez c'est pas ça du tout mais on vient peut-être de donner des idées à Sony pour essayer de ramener la PlayStation Vita et la PlayStation Move oui Dancing All Night 2 oui c'est ça The Batroom Edition mais pour vrai c'est un jeu de rythme en fait tu sais ça dit Dancing All Night mais c'est un jeu de rythme c'est que nos joueurs ben nos héros dans le jeu sont appelés à vaincre des Shadows qui sont des gens de démons dans l'univers Persona puis la façon de en fait de de vaincre l'emprise qu'ils ont sur nous c'est de danser et de les rendre heureux tu sais regarde notre spectacle de danse puis là ils embarquent dedans puis tout ça puis c'est comme ça qu'on arrive à tu sais à se défaire de l'emprise des Persona donc c'est un jeu de rythme fait que c'est vraiment sur les boutons il y a les boutons, les flèches directionnelles à gauche et les boutons normaux à droite donc le cercle, le X, le triangle et le carré donc les ça arrive sur les curseurs fait qu'il faut au rythme de la musique il faut peser au bon moment fait que c'est vraiment un petit peu ça le jeu puis il y a une histoire attachée à l'entour de ça fait que c'est ça qui est intéressant aussi toujours dans l'univers Persona 4 qu'on connaissait avec les personnages qu'on connait déjà fait que c'est comme un un jeu à côté tu sais un jeu ouais c'est le cinquième jeu à côté je crois ils ont deux jeux de danse un Dungeon Crawler ah non en fait c'est le quatrième le jeu de combat aussi qu'on a fait l'année passée ben c'est ça deux jeux de combat c'est ça que je voulais dire un jeu de danse et le Dungeon Crawler comment il s'appelait Shadow of the Labyrinth donc ouais ouais c'est le quatrième ils sont malades avec cette série mais moi ça me fait patienter au cinquième j'ai hâte ah oui oui c'est vraiment de la folie vous avez du fun ? oui ben oui c'est ça pas mal plus qu'avec Atune Miku moi c'est l'histoire ça qui est le fun ouais c'est ça Atune Miku sur 3DS c'est un jeu de rythme aussi sauf que moi ce que j'y reprochais c'est le manque total d'histoire on faisait juste les chansons une après l'autre celle-là il y a une histoire donc tu sais j'ai joué c'est vraiment c'est comme de la lecture c'est pas de la grosse histoire là mais c'est ça à un moment donné on a un chapitre où il y a une danse à faire fait que tu sais j'ai joué pendant une heure avant ma première danse pis là je suis en train de refaire une autre partie de l'histoire fait que je suis sûre que je vais avoir encore pas mal de lecture avant ma deuxième danse sinon il y a un mode libre aussi on peut faire toutes les chansons une après l'autre mais je veux faire l'histoire avant parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe ok ok voilà voilà fait que sinon ben j'ai j'ai terminé ma critique de Mad Max donc j'ai joué beaucoup au jeu la semaine dernière vu qu'on a passé une semaine j'ai joué la semaine passée apparemment que c'est ça dépend il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trippent pis il y a des gens qui disent qu'ils aiment vraiment pas ça du tout et la vérité est peut-être entre les deux pis j'ai l'impression que d'habitude tu te titues pas mal entre ces deux là moi j'allais critiquer justement j'étais vraiment entre les deux vraiment comme c'est pas un désastre ce jeu-là vraiment pas on est pas allé faire une cheap version du film une espèce de part BS fait en 5 minutes comme The Amazing Spider-Man 2 mais non vraiment cette fois-là on a fait une autre histoire qui était intéressante on a introduit de nouveaux personnages on a créé un énorme monde qui a pu finir on a tellement de possibilités dans ce monde-là écoute c'est loin d'être parfait c'est loin d'innover c'est loin de révolutionner le genre mais en même temps c'est quand même pas si pire comme jeu je veux dire ça ouais ben là où le bas blesse c'est que dans le fond c'est que c'est un jeu moyen c'est un jeu qui ne révolutionne rien qui apporte rien de neuf mais même au niveau de la mécanique il y a des bugs il y a des petits problèmes puis il faut savoir passer outre pour avoir du fun dans ce jeu-là parce que moi j'ai eu du fun pareil mais je voyais les limitations techniques que le jeu a qui sont vraiment présent qui viennent même gossant souvent des exemples niaiseuses comme le fait que Max il fait exploser des voitures ennemies puis là il arrive pour ramasser des bouts de ferraille dessus ben le char il est en feu puis lui il brûle pas tu sais il ramasse ses bouts de métal puis il s'en va puis il n'y a aucun problème c'est un peu comme dans The Crew il est posé dans une tempête de sable puis là il fait trois pas puis il meurt c'est comme dans The Crew tu as un gros accident de char tu joues en vue extérieure tu vois que la vitre est cassée là tu te mets en vue cockpit et oh une pile vite flambant neuf il n'y a pas de problème ben c'est ça fait que tu sais ça c'est une limitation mais quelque part tu sais ça empêche pas le jeu quand même d'être le fun je veux dire moi j'ai vu ça j'ai dit ah ben il brûle pas c'est drôle tu sais je veux dire tu sais on le met dans notre critique parce qu'il faut quand même le souligner mais ça m'a pas tu sais c'est pas ça qui a fait que j'ai trouvé le jeu plate ou rien ce que j'ai trouvé un petit peu plate c'est quand il est à pied des fois tu sais il est pas capable de sauter c'est nono là tu sais il y a une caisse mais s'il n'y a pas la ligne jaune qui dit à cet endroit là tu es capable de franchir l'obstacle ben il sera pas capable de le faire même si c'est juste à côté fait que tu sais c'est des petites choses comme ça on dirait que c'est une mécanique de jeu PlayStation 3 qu'on a joué sur PlayStation 4 on est rendu ailleurs dans le développement des jeux vidéo pis tu sais c'est juste ça c'est juste qu'on dirait que c'est des mécaniques d'ancienne génération qu'on a mis dessus c'est probablement le même effet que toi tu as eu quand tu as joué à Sleeping Dogs versus quand moi j'y ai joué on était vraiment ailleurs en termes de monde ouvert donc ouais probablement moi je comprends ce que vous voulez dire parce que Sleeping Dogs c'était pas nécessairement un mauvais jeu mais le port mettons le port HD là Definitive Edition qui nous avait servi avait l'impression plutôt d'une demi version définitive c'est pas jeu ça il venait après que tout le monde a joué à GTA 5 et après que tout le monde a joué aussi à Watch Dogs oui mais je l'avais critiqué quand même durement même si j'avais pas joué à GTA 5 mais j'avais joué à Watch Dogs par exemple c'est vrai c'est des vrais monde ouverts d'une nouvelle génération c'est ça c'est ça mais tu sais moi j'ai quand même eu du fun avec pis même je lisais des fois même des commentaires de gens qui jouent au jeu sur certains forums sur certains autres blogs ailleurs pis les gens qui jouent il y en a qui ont du fun tu sais je veux dire c'est pas les gens c'est pas parce que c'est pas un chef-d'oeuvre que les gens n'auront pas de plaisir à jouer à Mad Max non tout à fait tout à fait fait tu sais ça dépend il faut juste qu'il trouve son public pis que les gens qui trippent dessus vont aimer ça c'est tout tout à fait je comprends voilà c'est une mini critique de Mad Max tu as joué à quoi d'autre ? The Legend of Legacy qui est un jeu sur 3DS c'est vraiment c'est un jeu de rôle RPG vraiment japonais avec beaucoup de farming c'est vraiment juste un petit aperçu le jeu est pas sorti encore on l'a eu d'avance pis là je suis vraiment dans les premières cartes pis pour l'instant l'histoire est pas développée je suis vraiment très très au début du jeu mais tout ce que j'ai à faire pour le moment parce que l'histoire se déclenche pas encore c'est de parcourir certaines régions du monde d'Avalon puis de découvrir les cartes à 100% pis le jeu nous demande d'explorer à 100% les cartes parce que les cartes à 100% explorées on peut aller les vendre au marché pis ils valent plein d'argent fait que ça c'est le fun sauf que à part explorer les cartes pour l'instant on est vraiment juste rendu là pis là on combat des monstres au hasard sur ces cartes là ça fait penser un peu à Bravely Default aussi au niveau visuel, graphique, les personnages ressemblent aux personnages de Bravely Default mais la mécanique de jeu est quand même différente même si c'est des jeux de rôle en mode tour par tour en combat en mode tour par tour avec des monstres aléatoires sur les cartes la façon de se battre est vraiment différente Bravely Default est pour l'instant un petit peu mieux dans mon idée mais j'y ai tellement joué que c'est dur de comparer j'ai hâte que l'histoire se développe j'ai hâte d'arriver plus loin pour avoir plus une meilleure idée de ce que c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel Hum, intéressant pour les fans du genre évidemment pour les fans du genre évidemment c'est vraiment typique des jeux 3DS japonais qui arrivent justement c'est publié chez Atlus quand même original dans son approche puis on choisit parmi 7 personnages au départ donc déjà les premières cinématiques sont rattachées au personnage que j'ai choisi fait que je le sais que quelqu'un qui va prendre quelqu'un d'autre pour commencer va avoir des dialogues différents au début fait que j'ai hâte de voir aussi au niveau de l'histoire plus loin si on a 7 histoires différentes justement ou si on a juste une qui va finir par se recouper quelque part ça fait que ça peut être un facteur de rejouabilité aussi éventuel histoire à suivre oui à suivre et parlant d'histoire à suivre j'ai aussi commencé Chibi Robo Zip Lash mais celui-là on ne peut pas en parler trop hein c'est ça qui arrive hein non mais c'est ça on a commencé les premiers tableaux c'est un jeu de plateforme je l'avais essayé au 3 j'avais fait un tableau au 3 on l'avait essayé cet été aussi il était disponible à l'événement Nintendo à Montréal on avait déjà joué un petit peu donc là c'est vraiment la version complète du jeu qu'on a commencé puis il vient en plus avec son amiibo donc les gens qui sont intéressés à acheter Chibi Robo sur 3DS ils peuvent acheter le bundle aussi avec l'amiibo puis l'amiibo donne certaines capacités aussi à notre personnage fait que ça va rendre quelque chose d'upgradé un peu versus les gens qui ont juste une 3DS qui n'ont pas de capteur ouais 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 je comprends dessus fait que j'ai juste manu 3DS évidemment parce que je peux capter le signal de mon amiibo puis enregistrer ses données dessus d'ailleurs faudrait que je regarde ça pour justement acheter l'adaptateur ouais il est déjà disponible il est sorti c'est ça pour 19,99$ si je ne me trompe pas ouais je pense que c'est 22$ au Canada là il faudrait que j'en revienne le film mais je l'ai vu sur le site de Best Buy tantôt oui 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 effectivement je l'ai vu aussi puis c'est probablement que je vais essayer d'avoir des cartes pour Animal Crossing parce qu'on est en train de faire la critique et puis c'est Mirai qui s'occupe de ça puis c'est ça mais là comme on a eu un code numérique je l'ai peuplé ce petit plage là mais non mais tu sais quoi le problème c'est que c'est moi qui l'ai reçu mais là moi je vais avoir la version Wii U fait que j'ai l'air un peu fou là il faudrait que je les renvoie chez vous non mais c'était pour avoir la version Wii U garde-le là c'est pas grave je vais essayer de un paquet de cartes je pense que c'est 6 ou 7$ c'est moins cher qu'un amiibo ouais c'est ça ouais ouais puis t'as plusieurs cartes là c'est des cartes à collectionner rendues là puis là ça va être la folie de collectionner parce que je pense que c'est des paquets en plus des paquets secrets fait que tu ne sais pas ce que tu as dedans fait que tu vas te ramasser avec des doubles fait que toi j'ai changé avec tous tes amis dans ta cour d'école c'est ça puis il va y avoir des rares là-dedans ouais moi j'ai des shiny il y en a qui sont brillants ouais c'est vrai c'est vrai super Anthony toi cette semaine t'as joué à Until Dawn aussi c'est le jeu que tu vas faire la critique ce soir ouais je me suis claqué Until Dawn à peu près 2-3 jours je savais que ça allait être conçu pour moi ce jeu-là alors je vais vous en parler dans quelques minutes j'ai aussi commencé Lego Dimensions j'ai joué à peu près 5 heures un bon 4-5 heures j'ai commencé à créer mon propre portail je ne pensais pas accrocher mais oui j'avoue que les Legos ont marqué mon enfance vraiment c'est un des jouets qui a le plus occupé mon enfance plus jeune les Legos là vraiment je l'ai construit à la tonne et puis là de retrouver ça et voir la nouvelle qualité des Legos aussi qui ont bien changé quand même en 12-13 ans tout en restant quand même pareil je trouvais ça très agréable puis c'est sûr que je vais faire la critique la semaine prochaine ensuite j'ai joué aussi moi aussi à Chibi Robo et à The Legend of Legacy mais on en a déjà parlé alors je ne vais pas en parler davantage mais c'est correct mais tu peux donner ton impression sur ton début de partie aussi parce que oui c'est vrai on a le droit de faire un petit on a le droit de parler du début de la partie c'est vrai mais il faut lire les règlements quand on se fait des jeux maintenant oui tout à fait je connaissais beaucoup la touche Bravely Default dans ce jeu là je trouvais ça comme je disais c'est le fun de tracer ses propres cartes de découvrir la mais oui en 4 j'ai joué 5 heures à peu près beaucoup de farming beaucoup de fois que je suis mort puis je devais recommencer donc on verra la suite des choses et on verra si l'histoire s'étale un peu plus bon j'ai un petit truc à faire sur le chat de Twitch ça sera pas bien long pas de problème et voilà c'est réglé ah yes un petit spam que je voulais ah ça arrive ça tu as trouvé quand on est rendu populaire on a du spam ça arrive ça arrive Anthony toi aussi tu as joué à Chibi Robo Zeplash et The Legend of Legacy bon c'est bon c'est ce que tu parlais hé avant qu'on passe à ta critique Anthony j'aimerais ça qu'on prenne le temps de remercier aujourd'hui ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait mais une personne qui est bien spéciale c'est la personne qui nous a donné plus d'argent ce mois-ci sur patuan.com il s'appelle Giselin Comtois vous pouvez le rejoindre à son adresse gmail la voici non c'est pas vrai non mais sérieusement je voulais juste donc on respecte la vie privée de nos auditeurs ben oui ben oui tout à fait je voulais juste remercier Giselin d'avoir participé à notre campagne patuane ce mois-ci puis tu es le plus gros donateur ce mois-ci aussi non pas le plus gros donateur ça c'est pas fait ça merci ben oui mais ce mois-ci c'est vrai Giselin il a donné pour 10$ ce mois-ci ben oui c'est pas vrai que c'est le plus gros donateur franchement Mel il y a juste toi qui a vu ça façon de parler Mel ah je suis trop en forme t'as très bien compris ouais t'es trop en forme pour ce que je suis capable de te donner c'est ça pis toi t'as le rhume fait que t'es comme affaibli d'avoir un petit peu ouais c'est ça c'est ça donc tout ça pour dire Giselin merci de ta participation oui merci Giselin super puis j'espère que tu vas apprécier l'émission même si je le vois beaucoup plus groovy qu'à l'habitude ouais il y a plus de basses dans ton... dans ton âge un peu de baisse un petit peu de baisse ah 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 fait que Anthony cette semaine toi tu voulais nous parler du jeu Until Dawn un jeu exclusif sur PlayStation 4 ouais je sais pas pourquoi j'ai autant entendu avant de jouer à ce jeu là parce que je savais que ça allait être parfait pour moi parce que de un j'adore les jeux d'horreur fouillez moi pourquoi je suis un petit peu sadique je sais pas c'est peut-être le stress qui me fait capoter l'adrénaline peut-être que c'est une espèce de drogue qui se déclenche dans mon cerveau quand je joue à ce type de jeu là ok et quitte pas je t'écoute je t'écoute je t'écoute c'est juste que je regarde Eden Panettière dans son bain ah 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 c'est agréable à voir puis il y a aussi une nation Edel il y a la belle Edel Panettière dans le jeu qui est très bien modélisée et qui se promène à quelques reprises en serviette seulement vêtue d'une serviette on va le voir d'ailleurs parce que c'est la séquence que j'ai retenue là c'est une séquence de gameplay bien sûr c'est celle que t'a retenue Maxime c'est une séquence de gameplay qu'il y avait sur le compte officiel de Playstation c'est pas de ma faute c'est une séquence de 8 minutes c'est quand même bien c'est un bon argument de vente je dirais oui mais ça montre aussi une chose c'est que le jeu est comme vraiment bien au niveau des modèles ah oui moi débuter c'est fou moi je regardais les vidéos qui sont offertes avec le jeu au fur et à mesure que tu progresses il y a quelques scènes qu'on vous présente du développement puis c'est rare que j'écoute ça mais j'étais tellement impressionné par ce jeu-là que j'avais envie d'en savoir plus justement tu voyais toutes les traces vraiment ils font des scans complets des personnages de leurs jeux d'acteurs ils prennent vraiment une grosse partie du visage puis après ça ils modélisent les cheveux ils modélisent après ça les vêtements un peu c'est vraiment vraiment très original puis en même temps comme les acteurs sont assez vieux puis qu'ils jouent des rôles d'adolescents mais ils ont fait des petits changements pour que certains des acteurs aient l'air plus jeunes justement Aiden Pelletier c'était pas trop pire parce que elle en général elle a quand même l'air très jeune mais il y a un des acteurs dont j'oublie le nom que tu voyais son personnage avait quand même l'air plus âgé puis là ils ont donné une petite coupe petite coupe à dos puis ils ont modifié un petit peu les traits du visage pour qu'il a l'air plus jeune puis vraiment c'était très réaliste j'étais très impressionné mais oui effectivement justement j'adore les jeux d'horreur et en plus j'aime les jeux que c'est comme des films interactifs où est-ce que c'est pas nécessairement les jeux qui ont les plus grosses jouabilités mais on te raconte une bonne histoire un point and click un peu si on veut à la Walking Dead à tout ce que Telltale Games font jusqu'à présent donc je savais que ces deux mélanges là allaient être faits pour moi et que j'allais être très content ça fait penser beaucoup à d'autres jeux qui sont parus exclusivement du côté de la Playstation je pense à Heavy Rain et à j'ai oublié le nom à Beyond Two Souls Beyond Two Souls exact merci mais là où eux réussissent à faire ce que Beyond Two Souls et Heavy Rain n'avaient pas réussi à faire c'est que les choix que tu prends dans ce jeu là ont vraiment un impact chaque petite action chaque décision va avoir va provoquer un dénouement va provoquer une action qui vont peut-être mener à la mort d'un nouveau personnage je m'appelle au début du jeu il y a un écureuil qu'on peut ou non décider de tirer avec une carabine et si on le tire ça a vraiment un impact négatif sur le reste du jeu donc des petits éléments aussi simples que ça comme déranger la nature vont avoir un impact majeur dans la suite du jeu donc pour moi c'est qu'est-ce qui m'a fait qu'est-ce qui m'a fait vraiment triper c'est de voir chaque petite action qu'est-ce que ça allait faire une fois que j'ai fini le jeu parce que je voulais respecter mes actions la première fois je suis retourné puis je me suis amusé à comme refaire des actions fermer ma PlayStation refaire quelque chose pour voir qu'est-ce que ça donnait puis c'est vrai qu'on voit rapidement les changements qu'on joue d'une certaine façon comme je l'ai dit il y a 8 personnages au début du jeu puis selon vos actions bien c'est possible qu'il n'en reste aucun à la fin du jeu comme c'est possible qu'il y a un facteur de rejouabilité à ce moment-là oui il y a un facteur de rejouabilité moi j'étais très frustré parce que j'ai été très chanceux mais j'ai été aussi très curieux à plusieurs moments pour aller fouiller partout puis essayer d'avoir le plus d'indices possible dans ce jeu-là pour faire survivre mes personnages j'ai réussi à me sortir avec tous mes personnages sauf un et j'étais vraiment frustré de le perdre mais que veux-tu j'ai entendu beaucoup de monde était quand même impressionné parce que j'en connais quelques-uns qui ont fini avec aucun personnage mais là par contre si tu finis avec un seul personnage peut-être que si tu l'avais sauvé tu aurais terminé avec moins de personnages parce qu'il serait arrivé autre chose puis tu n'aurais pas pu sauver les autres oui c'est possible effectivement que le fait de sauver un personnage puis là tu prends une autre décision par la suite peut faire en sorte qu'un personnage va survivre puis l'autre va mourir même si la première fois tu avais réussi à le sauver donc c'est vraiment chacun de tes gestes est très important la prémisse de ce jeu-là c'est que un an après le tragique événement qui a mené à la mort des jumelles Anna et Beth le frère des victimes qui s'appelle Josh il veut revenir sur les lieux de l'accident pour un peu trouver une façon de mieux gérer ses émotions par rapport à ça il est très troublé psychologiquement donc lui et ses sept amis qui étaient justement présents l'année précédente reviennent à ce chalet-là et puis au début le chalet qui avait l'air très accueillant et très beau et ça tourne rapidement en espèce de scène d'horreur assez peurante donc le but c'est vraiment de passer à travers cette nuit-là de se rendre jusqu'à l'aube justement until dawn et de réussir à survivre jusqu'au lever du soleil et de découvrir les mystères de ce jeu-là parce que le jeu se base beaucoup sur si vous êtes capable d'explorer et si vous êtes capable de vaincre votre peur parce que par moment oui j'avais pas le goût d'aller chercher dans un petit coin de la pièce parce que je venais de voir une apparition ou quoi que ce soit mais il fallait que j'aille prendre mon courage à deux mains il fallait que j'aille poursuivre jusque-là et que j'aille chercher cet indice supplémentaire-là par contre des fois ça vous fait vous tromper aussi parce qu'il y a une porte qui semblait très accueillante tu te dis ok mais il y a du bruit derrière cette porte-là je vais y aller mais là tu ouvres la porte puis bang un de tes personnages peut mourir donc il joue vraiment avec j'étais toujours déchiré entre ma curiosité ma peur puis c'était la peur des jumpscares aussi oui exactement les effets qui sont qui sont faits pour nous faire faire un saut comme certains disent que c'est de l'horreur facile mais ça en prend un tout petit peu une fois de temps en temps de faire comment c'est fait c'est ça en même temps c'est bien rythmé parce que justement t'as comme cette espèce de crescendo qui mène jusqu'au saut puis là boum après ça t'as un petit délai où est-ce que tu peux être plus tranquille puis avoir un sentiment d'être un peu plus relax sauf que t'as toujours ce sentiment d'insécurité que t'es dans une espèce de méga manoir où certaines fois t'es même dans une mine souterraine donc t'as toujours un petit peu peur que la prochaine porte va te faire faire un saut c'est assez impressionnant ce qui est cool aussi que j'ai aimé dans ce jeu-là c'est que justement quand tu fouilles les indices il y a des totems que tu dois trouver un peu partout puis les totems ça s'est basé un peu sur la mythologie des premières nations c'est-à-dire que certains totems de couleur sont des bons présages et d'autres sont des bons mauvais présages donc tu peux trouver un totem te retourner puis là tu vois une scène qui pourrait arriver dans le futur du jeu donc c'est toi qui doit s'arranger pour que ça arrive ou au contraire si tu vois qu'il y a un personnage qui meurt même pour t'arranger pour que ce soit évité donc c'est jamais très développé pour pas te donner trop d'indices mais suffisamment pour que quand t'arrives à ce moment-là ben tu dis ah ben c'est ça que j'aurais dû faire ou ah yes j'ai fait la bonne affaire j'ai vu c'est un bon présage c'est un bon signe donc il fallait que je le fasse donc c'est vraiment une approche super intéressante comme je disais aussi la musique est vraiment solide ça a été fait par un compositeur qui s'appelle Jason Graves qui lui a fait beaucoup beaucoup de jeux là je regardais sa liste là c'était vraiment impressionnant je l'avais sorti il y a pas longtemps si je peux la trouver il a fait le son pour Dead Space pour la franchise Dead Space on s'entend que le début c'était assez fou Tomb Raider 2013 aussi puis dans The Order 1886 donc ce gars il a des très très bonnes il a des bonnes références oui il a un bon background puis sinon je regardais aussi du côté des acteurs j'étais bien content de retrouver des personnages que je connais que j'ai comme bien aimé dans d'autres séries comme Peter Stormare qu'on a vu dans Prison Break qui jouait dans la première saison John Abroody un des prisonniers dans Prison Break Brett Dalton qui est l'un des personnages principaux dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Nicole Bloom qui joue dans Shameless et Project X donc voir des personnages comme ça que j'aimais bien c'était cool aussi puis ils étaient très bien représentés dans le jeu honnêtement je t'ai trouvé que c'est court quand même c'est un jeu qui prend peut-être 7-8 heures par contre c'est le fun d'aller revisiter les chapitres d'aller chercher les indices de plus surtout que le jeu te donne souvent les indices sur mettons j'étais arrivé à un certain endroit puis on m'a dit ton personnage Sam a raté l'occasion de trouver une découverte qui a été importante pour l'histoire mais là trop tard tu l'as raté il est trop tard tu peux pas revenir donc si tu décides de le jouer mais ça fait-tu réfléchir pour dire ah c'était peut-être cette affaire-là que j'ai manqué oui parce que justement c'était une scène que j'avais vu dans les totems mais au début du jeu donc je pensais que je l'avais raté déjà là je me suis rendu compte que c'est cette scène-là qu'il fallait que je respecte puis je retourne faire donc en retournant dans les chapitres j'ai été voir qu'est-ce que j'avais raté puis même que ça a changé la fin de mon jeu donc c'était quand même très impressionnant moi j'ai honnêtement il y a tellement d'arches narratifs qui font en sorte que j'ai apprécié le fait que mes choix étaient importants pour vrai puis chaque action chaque petite conséquence sont importants puis ce qui est cool aussi c'est que le film le jeu excuse-moi je dis le film parce que c'est presque un film interactif oui il y a des acteurs là-dedans c'est ça il tire ses inspirations d'autres bons films d'horreur comme The Shining, Evil Dead ou beaucoup The Cabin in the Woods parce qu'on s'entend que tu es quand même très isolé dans une cabine et bien dans un gros auberge très à l'écart de la société donc moi j'ai adoré ça sur le site de BestBuy j'ai donné un 4.75 sur 5 qui est qu'il faut à 95% un 9.5 sur 10 qui est très mérité mais comme je dis ce qui est difficile par contre c'est de justifier un 75$ pour 8 heures de jeu moi j'ai trouvé que ça valait la peine franchement parce que c'est mon genre parce que j'ai plus le temps de mettre 30-40 heures dans un jeu mais je comprends qu'il y a beaucoup de joueurs qui eux veulent une bonne valeur pour leur jeu ils veulent un jeu qui va être en mesure de pour rentabiliser l'investissement c'est ça exactement mais en même temps la façon que je le voyais c'est que moi aller au cinéma ça me coûte 20$ pour 2h mais regarde là t'as 8h 80$ c'est pas mal équivalent en terme de divertissement oui mais au cinéma en même temps c'est une expérience avec un grand écran mais là tu peux pas le refaire versus le jeu il est à toi c'est vrai mais penses-tu que et en plus il y a plusieurs fins celui-là c'est vrai que si on le refait il y a plusieurs fins c'est quand même intéressant penses-tu que comme c'est un jeu qui est relativement court puis que dans un week-end ou dans une semaine on aurait le temps de le faire peut-être 2 ou 3 fois moi c'est ça que j'ai fait c'est ça que j'ai fait ça m'a pris comme 2-3 jours mais comme 2 bonnes sessions mettons de 4-5 heures pour le terminer ok donc j'aurais pu le refaire une deuxième fois je vais sûrement le refaire j'ai une amie qui voulait l'essayer ce jeu-là pardon c'est un peu le même temps que Heavy Rain justement on en parlait tantôt c'est 10-12 heures exact donc c'est le genre de jeu probablement qu'à un moment donné je vais inviter un ami ou quelque chose puis on va l'essayer juste ensemble pour le fun puis ça me faisait écouter ça puis la faire découvrir ce jeu-là en même temps que moi mais en prenant des décisions différentes puis c'est le genre de jeu tu peux jouer comme avec ta blonde j'imagine à une soirée comme ça pour le fun puis qu'elle va bien apprécier je sais que j'ai souvent entendu parler des gens qui avaient joué à Heavy Rain ou à des jeux du genre justement ou à PT c'est un petit peu c'est un petit peu cruel mais mais oui je trouve que oui ça vaudrait la peine pour une expérience comme ça de l'essayer avec quelqu'un qui est peut-être moins fan des jeux vidéo mais qui apprécient des belles expériences comme ça même s'asseoir à côté puis regarder quelqu'un jouer un jeu comme ça ça peut être intéressant aussi juste à cause de la facture visuelle qui est tellement léchée qui est tellement belle mais le danger pour toi Anthony oui c'est ça le danger pour toi Anthony si tu le fais avec quelqu'un d'autre c'est vu que toi tu l'as fait une première fois penses-tu que tu vas être porté à lui souffler des réponses non non à dire attention non mais je sais déjà que c'est moi qui va jouer puis qu'elle va juste me regarder ça fait que ça change pas grand chose mais ça fournit le popcorn puis la bière c'est vrai oui moi je vais juste rire pendant qu'elle pleure parfait donc un rappel de ta note Anthony j'ai donné un 9.5 sur 10 un 4.75 sur 5 sur Best Buy excellent c'est très mérité c'est très mérité moi peut-être que j'irais vers une location oui absolument ça peut être une location ça empêche pas le fait que c'est un jeu qui est très bon juste que des fois ben c'est ça tu sais que moi je suis le genre à le faire une seule fois puis après ça aller voir tout le reste des autres fins sur internet oui ce qui est très très possible aussi oui c'est ça c'est ça ma faim était assez satisfaisante pour que j'ai tellement fouillé puis j'ai tellement pris le temps d'aller partout que j'avais pas nécessairement le goût à part à certains endroits j'avais pas nécessairement le goût de le refaire au complet ah ok ben pas mal cool merci Anthony au critique de Until Dawn on va passer aux actualités parce qu'on n'avait pas d'autres critiques que pour ce soir on va commencer avec le Humble Bundle le Monthly Bundle en fait vous connaissez Humble Bundle ? ben oui oui moi j'ai investi beaucoup de sous là-dedans puis à un moment donné il y en avait trop mais j'ai juste complètement lâché ben oui c'est ça l'avantage du Humble Bundle ce qui est le fun avec ça c'est que c'est chaque mois je pense qu'on avait une sélection de jeux souvent sur Steam mais on a déjà eu sur iOS on a déjà eu sur 3DS aussi je pense dans les champs oui 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 c'est ça puis c'est des jeux qui sont vendus sans prix réel c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui décidons le montant qu'on met qu'on investit dans ces jeux-là puis il y a des paliers de prix fait que si on met plus que temps ben là il y a des jeux supplémentaires qui s'ajoutent puis l'avantage du Humble Bundle c'est que l'argent peut aller au développeur ou à la charité puis on décide du pourcentage qu'on donne à un ou à l'autre très souvent je donne beaucoup plus à la charité dans le cas de Humble Bundle moi aussi je suis un petit peu douche ben non en fait t'as un peu le coeur sur la main parce que si c'est pour la charité ben oui c'est ça puis tu sais je me souviens de l'épisode où THQ quand ils ont fait faillite ils ont fait un Humble Bundle pour ramasser du cash tu sais du cash de dernière heure ils ont ramassé plus que 10 millions ou 12 millions de dollars c'était comme leur meilleure vente depuis un méchant bout de temps ben oui c'est ça il y avait tellement une belle collection qu'ils offraient là c'était ridicule avec les deux Docksiders et tout tu sais eux autres c'était comme l'argent de la dernière chance pour essayer justement de ramasser l'argent final pour essayer de rembourser leurs créanciers pour vendre ben c'est ça puis le mieux possible tu sais d'avoir le moins de dette possible fait que ça avait fonctionné ben oui je suis sûr qu'ils ont vendu assez de propriétés à différents studios que je suis sûr qu'ils ont été capables de rembourser une partie une grosse 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 partie oui mais là maintenant le Humble Monthly Bundle ça va vous permettre d'obtenir des jeux chaque mois directement dans votre boîte courriel pour 12$ comme un abonnement c'est un abonnement donc sauf que les jeux ils vous restent parce que c'est pas tant que vous êtes abonné qu'ils sont à vous c'est ça qui est intéressant c'était déjà comme ça c'est presque ça c'est que c'était déjà comme ça je veux dire auparavant non ? oui ben les jeux que t'achètes du Humble Bundle sont à toi oui oui tout à fait tout à fait dans ce sens-là oui sont comparés mettons à la Playstation Plus ah ok ok mais là on vous offre une formule de payer à 12$ par mois puis vous ne choisissez pas les jeux c'est que vous allez recevoir tout le temps les nouveaux Humble Bundle moi ce que je me demandais c'est est-ce que ça va inclure les Weekly Bundle ? je sais pas je vais pas vérifier j'espère j'espère parlez parlez je vais aller lire voir sur le site de Humble Bundle parce que moi à un moment donné c'était too much à un moment donné il y avait les Humble Weekly Bundle puis après il y avait un autre Humble Bundle de genre deux semaines ou quelque chose comme ça à un moment donné c'était too much il y avait un défi on pouvait choisir aussi ce qu'on voulait on pouvait choisir ce qu'on voulait on décidait ce qu'on prenait j'ai l'impression qu'ils ont surchargé cette formule-là à un moment donné c'était comme trop ben je me demande c'est pas devenu populaire trop rapidement ils sont peut-être victimes de leur succès quelque part aussi c'est très drôle parce que je viens de tomber sur un lien mort puis c'est un Link mort un Link de Zelda mort avec des cochons qui sont sur lui lorsqu'on trouve un Link mort sur Humble Bundle donc je viens d'avoir une notification je m'excuse pour ça fait que c'est ça c'est très drôle mais j'ai pas la réponse donc je vais essayer de trouver la réponse puis vous donnez ça vous donnez ça un moment donné mais c'est ça le principe c'est vraiment comme un abonnement mais vous recevez les jeux comme tout le temps à la place je pense que c'est un peu le principe aussi d'avoir une surprise comme ceux qui c'est cool c'est comme le Humble Surprise Bundle oui un peu mais tu sais un peu comme ceux qui s'abonnent à Loot Crate c'est exactement ce que je cherchais donc mais avec des jeux digitaux PC je peux-tu revenir deux secondes sur ma critique Ben oui vas-y j'ai oublié de quoi ce qui est fou dans le jeu c'est à un moment donné tu prends ta manette puis le jeu détecte si tu bouges il faut pas que tu bouges je t'en manette du tout sinon ton personnage peut crever ou tu peux un peu alerter un ennemi je te jure je sentais chaque goutte de mon corps chaque sueur chaque tremblement chaque frisson je les sentais dans ma quand tu faisais le saut ton personnage faisait le saut aussi dans le fond ben en ce moment-là il y a un moment vers la fin du jeu où est-ce qu'il faut pas du tout que tu bouges sinon t'es chaos puis ça dure vraiment longtemps j'étais tellement stressé je sentais mes mains moi je shake déjà un peu de nature fait que je me contrôlais c'était vraiment fou anyway ils disent que à quel point ce jeu m'a pris bon voilà ben j'ai vu ça on voyait tantôt dans la séquence vidéo à un moment donné avec la jolie dame et dame panettiere en quand elle se sauve ouais cachée dans le sous-sol j'étais en train de rechercher la séquence je vais vous le montrer puis cachée dans le sous-sol puis justement elle est en train de se sauver puis il y a un moment où est-ce qu'il faut pas qu'elle bouge c'est ça elle est cachée dans l'ascenseur puis faut pas qu'elle bouge c'est-tu dans l'ascenseur ou c'est dans le sous-sol c'est dans le sous-sol mais elle a sauté comme dans un bord d'ascenseur je me rappelle très bien de cette scène ah ok ok donc non c'est ça puis ok là c'est il faut qu'elle reste elle décide de courir elle donne un coup de bâton dans la tête donc je sais pas je suis pas à bonne place mais en tout cas ah c'est du cas c'est pas grave mais mais t'as-tu vu la scène qui est tout non c'est pas vrai ça arrive pas il faut vraiment que j'achète 75$ hein tu te dis c'est pas si pire alors le Humble Bundle finalement c'est vraiment ça c'est un abonnement à 12$ et vous allez recevoir un bundle de jeux il dit c'est des jeux de qualité donc c'est des jeux qui sont choisis là on appelle ça Highly curated bundle of your favorite games at one fixed price qui est 12$ par mois pis dans le fond Spider 3317 demande quel genre de jeu ben c'est tellement diversifié qu'on sait pas ça peut être n'importe quoi c'est ça il y a beaucoup d'indies mais en même temps il y a déjà eu du triple A il y a déjà eu les jeux de Lego il y a déjà eu des jeux t'sais comme justement on parlait de THQ ben il y avait Darksiders il y avait quand même une triple A aussi fait que c'est vraiment c'est diversifié on a aucune idée sur quoi qu'on peut tomber chaque mois le seul point commun c'est que c'est des jeux qui vont tous être jouables sur Windows sur Steam ok c'est le point commun et là le premier jeu c'est n'importe quoi fait qu'on sait pas le premier jeu c'est Legend of Grimrock 2 qu'on prend dès maintenant si on s'abonne pour le mois de novembre exact cool cool on passe à la prochaine nouvelle on a assez parlé de Humble Bundle pis de Retour de Until Dawn pis de Hayden Panettiere qui est 75$ tenu ok je vais aller voir ça c'est toi qui en parle Maxime non 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 c'est Anthony qui en a parlé c'est pas moi non c'est pas moi c'est Mal qui en a parlé c'est Mal qui en a parlé c'est Mal qui en a parlé ok c'est Mal qui en a parlé je te pensais pas comme ça tout le monde tenu ouais ça il fait prendre la musique fait que date de sortie officielle pour Hitman parce qu'on sait que ce jeu là a été repoussé en 2016 donc parce que tout le monde avait oublié qu'il sortait en fin décembre c'est un peu la joke que j'avais lu sur internet parce que c'est comme un moi j'adore la franchise Hitman mais le dernier a pas connu le succès ce jeu là c'était perdu au fil des années c'est ça c'est ça malheureusement moi honnêtement j'ai adoré cette franchise là Blood Money j'avais adoré j'ai adoré Science c'est quoi c'est ça Codename Agent 47 quelque chose comme ça anyway tous les premiers jeux j'ai vraiment adoré Absolution moi j'avais trouvé ça pas si pire mais c'est vrai que la franchise avait l'air de se perdre puis en plus le sixième jeu devait être fait à Montréal finalement ils ont passé à version mobile donc on verra on verra qu'est-ce qui arrive au début du mois au mois de mars les versions mobiles qu'ils ont fait par contre sont très bonnes oui 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 Hitman Go et Hitman Sniper donc deux excellents jeux oui d'ailleurs j'ai une Square j'ai hâte que vous fassiez la version Hitman Sniper sur Windows j'ai pas joué encore ah mais ça vous avez fait Hitman Go puis Lara Croft Go ça c'est très cool pour Windows mais je veux Hitman Sniper aussi s'il vous plaît ah bon c'est pas exactement donc là on peut confirmer que la date c'est le 11 mars je pense qu'on l'avait pas dit PC, Xbox One, PS4 Xbox One, PS4 là je fais un beau merci à Pikachu qui court pour Lebo Rémi qui s'est abonné à nous yay merci Lebo Rémi fait que le 11 mars sur Xbox One et PS4 merci Mel et PC hein et le monde jouable sera apparemment plus grand beaucoup plus grand que le dernier chapitre de la franchise c'est ce qu'on avait annoncé au E3 on disait que c'était le monde réel c'est très cool c'était grand comme le monde réel et qu'on ferait des missions partout dans le monde oh mon dieu ok fait que là pour aller mettons à Paris ça en prend 6 heures il faut faire tu réserves ton avion pour prendre l'avion oui ça va coûter 600$ à l'éretro mais non il y a des nouveaux avions ça coûte juste 100$ maintenant ah oui mais Watch Out le prix des bagages par exemple c'est pas vrai que tu pars en sac à dos à Paris et là tu vas voir ton ton airport simulator moi je suis parti avec mon pack sac à Paris pour venir ah ouais ah ouais tu fais un road trip une set oui c'est ça mais c'est pas tout le monde d'habitude tu pars avec deux grosses valises avec deux gros sacs à dos ouais c'est ça en tout cas ouais en tout cas on revient au programme principal les jeux gratuits ce mois-ci pour Playstation d'abord Playstation 4 Super Meat Boy Broken Age j'ai Unmechanical Extend que j'avais fait la critique d'ailleurs j'ai fait une critique vidéo celle-là sur epilégendaire.com j'aurais fait un tour Broken Age je pense qu'il avait été testé par Nicole Verge hein Anthony ouais tu te souviens-tu ? non c'est moi qui ai fait la partie 1 j'ai juste pas eu la chance de faire la partie 2 ah ok ok je pensais que c'était Nick qui l'avait fait pendant qu'il travaillait encore avec nous donc moi Unmechanical je vous le conseille donc c'est excellent c'est un très bon jeu de puzzle un peu court mais c'est très bon mais quand c'est gratuit ça vaut la peine puis ça a une ambiance très particulière aussi Super Meat Boy ben tout le monde le connait c'est un jeu qui qui commence à prendre de l'âge un peu mais c'est parce que le jeu vient de débarquer sur PS4 donc là vous allez pouvoir jouer c'est très difficile donc un jeu plateforme pas facile on est réputé pour sa difficulté oui et Broken Age est un jeu indie aussi de Double Fine donc on a 3 jeux indépendants sur PS4 le premier super Kickstarter de jeux vidéo tout à fait donc 3 jeux indépendants pour PS4 sur PS3 Unmechanical Extend encore Chariot donc de nos amis Frigma Kickbeat et Kung Fu Rabbit et sur PS Vita Super Meat Boy encore une fois Kickbeat encore une fois et Kung Fu Rabbit encore une fois donc voici les jeux gratuits pour PlayStation et les jeux gratuits pour Xbox donc maintenant on sait que Tomb Raider Definitive Edition est toujours en jeu gratuit jusqu'au 15 octobre donc ça c'était le premier titre le second j'attends que ma page web se charge j'aurais du la charger pendant que je parlais il y a Valiant Arts de Great War c'est vrai c'est un jeu de Ubisoft qui normalement lui c'est tout le mois donc du premier au 31 octobre il est gratuit on avait fait la critique sur l'épée légendaire aussi c'est un excellent jeu oui j'avais adoré on avait bien aimé ça moi aussi j'avais aimé ça j'avais aimé la jouer de l'été un petit peu je me souviens c'est un petit peu lent mais c'est une très bonne histoire oui ça raconte la première guerre mondiale ça m'avait touché j'avais pleuré oui c'était très touchant à la fin c'est un chien c'est pas le chien c'est pas le chien qui est le plus triste là-dedans mais c'est une histoire qui est très touchante c'est toute l'histoire et puis c'est le fun parce que quand vous prenez le temps pour ramasser tous les petits trucs qui sont collectionnables ça vous donne toutes des petites parcelles d'histoires réelles sur la période oui sur l'histoire la première guerre la première guerre c'est ça puis des différents pays aussi qui se sont affrontés qui se sont affrontés puis ajoutés aux alliés aussi ça c'était vraiment très intéressant oui oui exact très personnel aussi comme histoire parce qu'on suivait des personnes dans leur façon qu'ils ont vécu la première guerre mondiale oui un autre jeu aussi que je suis bien content de voir débarquer dans les jeux gratuits parce que celui-là je ne l'avais pas sur Xbox c'est The Walking Dead The Complete First Season donc ça aussi c'est un jeu j'ai fait celui-là à l'origine sur PS3 donc maintenant ils tombent dans les jeux gratuits pour Xbox One ce mois-ci c'est les trois jeux Valen Arts Tomb Raider et The Walking Dead The Complete First Season oui il y a Metal Gear Solid aussi sur Xbox 360 oui c'est ça sur Xbox 360 celui-là uniquement donc jusqu'au 15 octobre oui parce qu'il était gratuit sur Xbox One le mois dernier en fait pour Ground Zeroes et sur Xbox 360 aussi on a The Walking Dead Season 1 aussi donc la même c'est pas de Complete donc je pense qu'il n'y a pas les 400 First Days ou 400 Last Days je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelait de 400 Days ah oui la petite la petite la petite l'extension là c'est ça fait que celui-là sur Xbox 360 le pas et comme à l'habitude avec les jeux gratuits sur Xbox 360 on vous conseille quand même de les ajouter même si vous ne jouez qu'à la Xbox One maintenant parce que au dernier E3 Microsoft avait annoncé que tous les jeux Gold la compatibilité exact tous les jeux Gold sur 360 seraient rétro-compatibles à un certain moment donné donc ça ne coûte rien ajoutez-les à votre compte même si vous n'avez pas accès ça fait que ça va grossir votre bibliothèque de jeux puis vous direz merci Max de l'épée légendaire de m'y avoir fait penser et inversement si vous n'avez pas encore switché vers la One prenez les jeux de One prenez-les quand même c'est ça puis vous les aurez dans votre librairie quand vous achèterez votre Xbox One même chose pour la PlayStation 4 si vous avez PS Plus puis vous êtes encore sur PlayStation 3 ajoutez-les quand même à votre liste de téléchargement parce que quand vous allez changer de console vous allez les avoir déjà avec vous autres et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié et là vous remercierez Mélanie pour ça et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de prendre Rocket League sur PS4 quand il était gratuit et là tous mes amis jouent puis moi je ne peux pas jouer parce que je n'ai pas le jeu ça a l'air cool ce jeu oui ça a l'air le fun ça a l'air le fun une autre nouvelle pour Xbox One cette fois-ci c'est Fitzpenser qui a c'est-tu Fitzpenser c'est un directeur non c'est Mike Yaibara il est disponible sur Twitter si vous voulez suivre c'est un des directeurs de Xbox il a dit sur Twitter que toutes les manettes de Xbox One seraient compatibles avec la reconfiguration des boutons ça on sait que c'est une oui éventuellement parce que ça c'est une fonctionnalité qui est exclusive à la manette de Xbox Elite présentement mais si vous n'avez pas le goût de dépenser 180$ pour un contrôleur ce qui est parfaitement logique et compréhensif surtout si on a déjà 4 comme moi c'est ça c'est une fonctionnalité qui va venir pour toutes les manettes régulières aussi ce que je trouve vraiment cool combien de fois vous avez joué à un jeu puis vous vous dites il me semble que j'étais habitué de jouer un shooter ou un jeu de course puis que les boutons pour telle ou telle fonction sont mal placés puis je ferais juste les changer pour que ce serait plus normal tu sais dans la voiture puis sur console c'est jamais quelque chose qui a été possible auparavant puis là on a une approche tu sais on parle de ça récemment mais je trouve que Microsoft ils ont une approche qui ramène la Xbox One avec plus de flexibilité qui pourrait ressembler un peu plus au PC donc ça c'est une preuve de ça encore une fois fait que la reconfiguration des boutons sur la One c'est une nouvelle fonctionnalité qui va qui devrait bien en fait qui a été demandée depuis très longtemps par les joueurs puis que Microsoft va vous apporter dans les futures mises à jour probablement après la sortie de Windows 10 pour la One en tout cas moi je trouve ça très cool vous n'avez pas l'air d'exister pendant tout mais moi je trouve ça vraiment fun je me suis toujours adaptée moi au contrôle de base qu'ils me donnent avec les jeux bien moi aussi mais des fois 5 ans oui c'est ça puis justement je vais faire une parenthèse rapide je suis en train de jouer à Shovel Knight sur ma 3DS puis je me rends compte que les boutons dans Shovel Knight sont c'est des boutons justement de Xbox ou Playstation parce que il faut que je saute avec tu sais comme B au lieu de A ah ok parce que c'est les boutons qui est en bas au lieu du bouton qui est à droite et là tu vas pouvoir les inverser ils n'ont pas adapté les boutons de la 3DS auxquels on est habitué parce que les boutons de la 3DS sont uniques c'est juste cette console-là qu'ils utilisent ou Nintendo avec la Wii U au complet mais qu'eux sont complètement différentes de Playstation et Xbox One qui eux sont mappés de façon similaire dans Shovel Knight ils n'ont pas adapté à la Nintendo leurs boutons donc ce sont comme les boutons de Xbox par exemple donc là au début j'étais vraiment mêlée parce que là c'est juste partir la game tu sais il fallait que je pèse sur B puis je ne catchais pas parce que dans ma tête B ça veut dire annuler ça veut pas dire donc c'est comme inversé complètement donc si j'avais pu l'échanger dans le jeu ça aurait été au début ça aurait été le fun je suis habitué parce que j'ai joué au jeu mais au début t'es toujours un peu déstabilisé quand les boutons sont pas où est-ce qu'ils devraient être dans ta tête ouais ouais avant de te poursuivre avec la prochaine nouvelle je veux juste répondre à une question de Kid Cannelloni sur le chat de Twitch il nous demande si on a une opinion sur la console de Steam moi je trouve ça très cool qu'on facilite le jeu PC sur pour jouer sur la télé mais Steam a déjà le mode big picture c'est juste que là avec la console Steam on va pouvoir acheter des machines qui vont coûter moins cher qu'un PC pour jouer à des jeux PC par contre il y a la limitation du fait que ça tourne sur SteamOS et que les jeux doivent être recompilés pour fonctionner sur SteamOS sur SteamOS qui est essentiellement un Linux qui tourne ça en dessous donc si le jeu n'a pas été rendu compatible sur Linux au préalable fort possiblement qu'il ne sera pas disponible sur SteamOS et sur les Steam Box mon rêve à moi ce serait que comme présentement Microsoft signe de plus en plus de deals pour se rapprocher des gens sur PC et des joueurs sur PC ce serait que Steam lance une application Steam sur la Xbox One et qu'on puisse jouer à nos jeux PC directement sur la Xbox ça c'est mon rêve de gamer ouais pis ça ça veut dire il y en avait déjà il l'avait déjà fait sur PlayStation 4 pis sur PlayStation 3 il y avait l'application Steam pis finalement il y avait une guerre entre entre les droits pis finalement ils ont dit ben mangez la merde on s'en va faire notre propre Steam Machine voilà parce qu'au début ça devait être Microsoft finalement il y a une guerre pis après ça ça a été Sony et là ils sont revirés de boire encore une fois pis ils ont dit on va faire nos propres affaires parce que les autres constructeurs sont trop exigeants ouais ouais mais Microsoft ont perdu beaucoup de monde beaucoup d'amis dans les dernières années avec leur politique trop inflexible trop dure mais ça change vite là ça leur a fait très mal et ils ont appris de ça je pense on les voit beaucoup plus ouverts sur toute leur structure au complet donc ils signent des partenariats avec des entreprises et des organisations de libres ils sont beaucoup plus ouverts sur leur politique de confidentialité et tout on met toutes cartes sur table on dit exactement qu'est-ce qu'on fait avec tout c'est une compagnie qui est beaucoup plus ouverte que ça l'a été il y a peut-être une dizaine d'années de ça donc c'est plus la compagnie qui a la ligne dure comme on connaissait c'est un nouveau visage complètement pis ça je pense qu'il y a beaucoup à donner au nouveau PDG de Microsoft pour ça qui s'appelle Satya Nadella D'ailleurs Microsoft demain qui était ma prochaine nouvelle c'est plus techno mais c'est parce que ça va quand même probablement toucher le gaming qui font leurs grandes annonces pour l'automne donc on a réservé ça va être disponible directement à regarder sur votre Xbox One fait que vous avez déjà un message qui dit l'heure du début de la diffusion fait que Microsoft vont présenter tous leurs nouveaux appareils notamment la Surface Pro 4 les téléphones le Microsoft Band mais aussi on va revenir sur Windows 10 pour la Xbox One donc on va faire des présentations par rapport à ça et puis donc toutes les possibilités de gaming aussi par rapport à ça fait que ça va être un événement très intéressant à regarder demain je vais probablement tweeter du stock live demain par rapport à ça donc si vous suivez mon compte à Tremblaymac sur Twitter vous allez pouvoir vous allez pouvoir suivre ça pas mal en direct avec moi aussi du côté de Nintendo Mélanie une fan crée un amiibo de Satoru Iwata dont la vente ira en totalité à Child's Play ben oui j'ai trouvé ça cette semaine sur le blog de jeuxvideo.com parce que je regarde la compétition des fois tu sais puis on trouve des affaires bonjour la gang de jeuxvideo.com c'est vraiment intéressant parce que salut les cousins les français bonjour non j'ai trouvé ça le fun cette nouvelle-là parce que c'est une fan vraiment de Nintendo qui s'appelle Ganda Kiss qui a un compte Instagram puis sur son Instagram souvent elle montre des amiibos qu'elle personnalise qu'elle comme elle refait elle repeint elle construit elle-même puis là ce qu'elle a fait c'est qu'elle a créé un amiibo à l'image de Satoru Iwata qui ressemble un peu comme son mi en fait il est vraiment joli justement on le voit qui tient vraiment une épée dans les airs puis il est tu sais par terre on voit un champignon on voit la petite étoile de comment elle s'appelle l'étoile de Rosalina la petite baguette qui est avec elle un pokéball lumière oui lumière c'est ça une casquette de Nintendo et tout ça le bouclier aussi de League il est vraiment beau il est vraiment joli puis tu sais c'est unique c'est vraiment fait par un fan c'est pas un amiibo officiel il faut le savoir mais elle ce qu'elle a fait c'est qu'elle a offert aux enchères pour que l'argent s'en aille à Child's Play là ce qu'on dit dans l'article c'est qu'il reste à peu près trois jours à l'enchère donc là aujourd'hui il en reste peut-être deux puis qu'il y aurait à peu près 780 $ d'amassé déjà aux enchères pour se le procurer mais tu sais c'est vraiment c'est un tu sais en fait tu sais c'est vraiment c'est un hommage à Satoru Wata c'est vraiment un hommage à lui puis tu sais on les gens voulaient avoir un ami beau tu sais les gens ils en parlaient il voulait il y aurait mes amis deux en face moi je l'aurais acheté si c'était pas 1825 $ écoute là ouais c'est ça puis ça va peut-être aller encore en grimpant fait qu'on sait pas à quel prix ça va se terminer ça dépend à quelle fois je décide d'arrêter de mettre l'argent ben vends tous tes autres des amiibos puis tu vas peut-être avoir l'argent pour celui-là peut-être peut-être ouais c'est ça avec 3-4 cartes d'amiibo d'Animal Crossing c'est une carte rare double des cartes qui brignent des Lego Dimensions des Predators puis fait que c'est ça c'est ton âme aussi mais ce que j'ai trouvé mignon moi c'est qu'elle a décidé justement que cet argent-là était pour aller à la charité donc à Child's Play qui est un organisme qu'on connaît déjà justement il y a des Humble Bundle aussi qui remettent l'argent à cette organisation-là fait que je trouvais ça le fun de le souligner je sais que c'est vraiment pas dans nos moyens à nous mais de savoir que quelqu'un il a pensé que quelqu'un l'a fait puis qu'en plus ça s'en va pour les enfants bien je trouvais ça bien important de le mentionner je trouvais ça le fun à souligner oui t'as bien raison t'as bien raison et je regardais l'image sur le site de jeuxvideo.com et c'est vraiment très beau honnêtement ils ont fait du bon boulot donc voilà avoir su je l'aurais préparé j'y ai pas pensé j'aurais dû le préparer pour le montrer directement sur le canal le canal Twitch mais allez faire un tour sur jeuxvideo.com vous allez le trouver rapidement et de toute façon il va dans les notes de la balado à soir comme d'habitude oui j'ai mis son lien Instagram aussi à Ganda Chris parce que je trouvais ça le fun aussi de vous montrer les autres amibos qu'elle a fait justement il y a un petit Pikachu qu'elle a fait Maxime qui va peut-être t'intéresser ah je vais regarder ça oui tu iras checker ça parfait et c'est tout qu'on avait déjà pour cette semaine ça a passé vite hein c'est vrai c'est vrai Anthony on a quand même réussi à étirer ça sur l'intro puis parler de nos jeux faire des previews des appels des parenthèses voilà c'est ça comme celle-là et parler d'Aiden Panettiere en serviette ah oui ah les gars je pense que je vais oublier ça elle est même pas là dans le reboot de Heroes quelle déception je sais je sais elle est finie la pom-pom girl Mélanie avant que tu quittes parce que moi et Anthony on va continuer de fantasmer sur Aiden Panettiere ben oui c'est ça si les gens veulent discuter avec toi où est-ce qu'ils vont ? ils peuvent aller sur Twitter at Mel Béchartier ils peuvent s'abonner à ma page Facebook donc ma page de chroniqueurs suivre mes articles écrits sur le blog branche-toi de Best Buy et sur Twitch aussi j'ai ma chaîne Twitch m'attendre 75 où je vais essayer de faire mon highlight de Forza 6 si vous voulez voir justement j'ai fait j'ai justement réussi à enregistrer une course sous la pluie et une autre de nuit tu sais qui est comme pas mal les deux grosses nouveautés aussi dans Forza Motorsport 6 donc si vous voulez aller voir bon mes performances à voir comment je m'en sors allez-y c'est vrai qu'on joue en ligne sous les rires un vrai oui ça serait le point d'avoir donné rendez-vous oui ça serait vrai ça serait vraiment amusant on retient ça ah oui parce que là pour l'instant je suis en train de battre ton avatar oui oui c'est ça mais l'avatar puis le vrai c'est pas la même affaire je le sais là c'est de real shit exact merci Mel Anthony de ton côté avant qu'on avant qu'on qu'on laisse tout le monde pour aller se taper des vidéos d'Aiden Panettiere où est-ce qu'on va pour jouer avec toi sur Twitter en commerciale gravelle15 ma page Facebook aussi Anthony Gravel vous pouvez me trouver il y a aussi le blog branche-toi de Best Buy évidemment c'est là que j'ai publié justement ma critique de Until Dawn si vous voulez avoir plus de détails et puis surtout venez visiter notre site venez sur l'épilégendaire.com c'est voir les visites augmentées qui nous encouragent beaucoup à poursuivre et à surtout mais c'est le fun c'est qu'on reçoit de plus en plus de jeux puis ça serait le fun que les visites augmentent à au même rythme donc s'il vous plaît venez venez lire ça on a des textes super intéressants des opinions très diversifiées donc venez faire un tour super mon côté c'est facile trembler max sur twitter c'est pas mal la meilleure place pour venir jaser avec moi mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'épilégendaire moi aussi je vous invite à venir faire un petit tour sur notre blog sur epilégendaire.com pour venir consulter nos chroniques nos articles et nos critiques vous pouvez venir jaser avec nous sur facebook google plus twitter aussi et sur regarder notre page twitch donc vous voyez tous les liens en bas de twitch présentement et puis vous allez trouver ça aussi sur epilégendaire.com regardez en bas à droite complètement en bas du site web j'ai mis tous les liens de tous les réseaux sociaux fait que c'est super facile à avoir et si vous aimez ce qu'on fait aussi vous pouvez nous encourager si vous avez envie sur patouane.com pour devenir un membre A mais vous n'êtes pas obligé parce qu'on est là pareil gratis si ça vous tente ben oui faire comme Giselin justement c'est ça comme Giselin qui nous a supporté cette semaine grâce à toi je vais pouvoir faire mon épicerie cette semaine 6 enfants vont manger exact 10 piastres il n'y aura pas grand chose il y a 10 boires de craft dinners 10 boires de craft dinners il n'y a pas de beurre un trio big mac mais tu sais c'est comme partagé en 6 personnes exact on fait rarement aussi des événements spéciaux mais je tiens à dire que le 7 dès le 7 novembre c'est le geek fest de Montréal et l'épi légendaire va être présent là-bas ouais donc on va faire un podcast en direct moi et Anthony toi Anthony tu m'avais déjà dit que tu étais là ben oui c'est sûr parfait j'ai dit ça moi le 6 novembre ben là le 6 novembre c'est extra live moi je fais extra live non 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 c'est pas le 6 c'est à partir du 7 ah du 7 c'est la fin de semaine du 7 l'été 9 donc moi et Anthony on va être là pour faire un podcast on va essayer de s'organiser quelque chose Anthony pour se trouver des collaborateurs aussi parce qu'on ne pourra pas faire ça tous les deux tout seuls puis ben c'est ça on va être là en direct là-bas donc si vous passez par le geek fest ça va être le moment un moment privilégié pour venir nous serrer la pince on espère vous voir là-bas avec la gang d'Anchie Picardin et tout qui organise ça ça devrait être pas mal cool allez les voir ils ne mordent pas ils sont bien fins exact exact et c'est comme ça qu'on conclut la balado légendaire pour cette semaine le balado légendaire je pensais que j'allais l'avoir toute l'émission le balado on conclut le balado légendaire pour cette semaine merci de nous avoir écouté on vous donne rendez-vous la semaine prochaine on l'espère pour un autre balado légendaire et moi je m'envoie je vais pas soigner ma voix moi je m'en vais voir Aydin moi j'allais me coucher je pense bye bye tout le monde au revoir bye